Abonne-toi mon brave si tu souhaites m'aider à faire grandir cette misérable chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Euh... Bien le bonjour à tous mes nobles et fiers malandrins, on se retrouve une nouvelle fois sur le DLC de Remnant 2 et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment obtenir l'armure que j'ai sur le dos, l'armure de garde écarlate qui est vraiment hyper stylée et qui est surtout bien planquée. Donc assez parlé, on se lance ensemble à la chasse de cette armure, c'est parti ! Donc pour commencer il faudra absolument avoir ce donjon sur votre map, la chambre d'or, si vous ne l'avez pas, eh bien réinitialisez votre aventure jusqu'à tomber dessus et une fois que c'est bon que vous avez ce donjon sur votre map, surtout ne le faites pas tout de suite, on va le garder pour plus tard, d'abord on va continuer le DLC normalement jusqu'à arriver devant cette gourgandine de roi et on va tout simplement venir lui péter le fiac, donc on va lui mouliner le berlingot bien comme il faut pour le tuer et surtout je me répète mais c'est très important pour obtenir l'armure, il faut absolument avoir sur votre map le donjon chambre d'or, ne pas le faire tout de suite, allez racler la marmite de cette gourgandine de roi et une fois qu'il est mort, à ce moment là, on va retourner dans la chambre d'or. Nous voici donc à l'intérieur du donjon chambre d'or et maintenant notre objectif va être de farmer ces gros mobs là, donc les gros chevaliers élites avec une épée, il va falloir les tuer pour obtenir des pièces, donc les pièces du roi écarlate et il va falloir répéter cette opération 3 fois afin d'avoir 3 pièces. Donc vous farmez tout simplement ces gros mobs chevaliers, vous n'allez surtout pas au boss du donjon, vous faites un petit tour dans ce dernier jusqu'à tomber sur les chevaliers, s'il n'y en a pas, et bien réinitialisez votre donjon au checkpoint et recommencez l'opération jusqu'à réunir les 3 pièces du roi écarlate. Et une fois ces 3 gourgandines de pièces dans votre inventaire, à ce moment là, on va aller se présenter devant le boss et on aura alors le choix de lui payer un tribut, donc ce tribut ce sera les 3 pièces que l'on a récoltées et c'est cette option de dialogue qu'il faut choisir et à partir du moment où vous allez la sélectionner, et bien vous allez vous faire zigouiller le gosier par des gros traîtres qui vont arriver derrière vous et du coup cela risque de picoter légèrement, donc vous allez mourir comme une crotte et là vous allez vous réveiller au dernier checkpoint, donc juste devant la salle de ce vil gredin de boss et si vous y retournez, et bien surprise, mais le boss n'est plus là. Donc il n'y aura point de combat avec cette ville roulure et à partir de ce moment là, on va faire demi-tour, retourner au checkpoint et se téléporter dans la chambre de l'infidèle, donc c'est la zone où le vrai roi est normalement, mais vu que l'on est venu le zigouiller quelques temps avant, et bien il n'y est plus et à sa place on peut donc retrouver le prince rouge qui s'est accaparé le trône grâce à nous et donc maintenant on va discutailler avec lui, on va se rendre compte qu'il s'attribue tout le mérite de s'être emparé du trône alors qu'on a fait tout le travail, mais il va tout de même nous donner une petite récompense et cette récompense c'est l'armure de garde écarlate. Et sur ces belles paroles on arrive à la fin de cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu et surtout vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner afin de m'aider à faire grandir cette misérable chaîne, n'hésitez pas non plus dans les commentaires si vous avez la moindre question sur le jeu ou sur ce DLC je me ferai une joie d'y répondre et d'éclairer votre lanterne et sur ces paroles pleines d'amour et de sagesse, je n'ai plus qu'une chose à vous dire c'est à la revoyure mes petits malandrins. Au-delà des montagnes embrumées Des montagnes embrumées My Guck Non loin des sons, cavernes du passé Les cavernes du passé poteau Dans l'eau bleutée Ouais ouais l'eau bleutée Il faut aller On y va, on y va là La enquête de l'or Paris enchantée The Lonely Man